Et voilà, le grand jour est arrivé. Tellement d'émotion là, je ne reviens pas que je pars. Stressé, fébrile, excité, wow, j'ai tellement d'émotions là. Nous y sommes, je suis à l'aéroport de Montréal en direction de Victoria pour ce trip de vélo que j'ai en tête depuis des mois qui se concrétise aujourd'hui. J'ai tellement de stress avant que je parte là, parce que je pars tellement longtemps. Beaucoup de choses à penser, mais là, j'ai hâte d'arriver dans l'avion, de m'asseoir et de faire comme... J'y suis enfin. Je viens d'arriver à Victoria, mon ami Hugo est venu me chercher à l'aéroport. Un spectacle quand même un peu triste, vous voyez là, le ciel, c'est grisard, très, très, très sec. Apparemment, il n'y a pas eu beaucoup de pluie au BC. J'en ai observé d'ailleurs les feux de forêt pendant que je surveillais en avion la province. Je n'ai pas habitué de voir ça comme ça ici. Évidemment, j'étais ici l'hiver passé jusqu'en avril, puis c'était beaucoup plus verdâtre et très humide. Alors, bon, j'ai la chance d'avoir un garage pour moi, pour monter mon vélo. Donc, je vais pouvoir monter ça ici. Je me suis aussi aperçu, là, en mettant mes bagages sur la balance, que c'est extrêmement pesant le contenu. J'avais 70 livres pour ma boîte de vélo et puis un autre 40 livres pour mes bagages. Ça fait que c'est extrêmement pesant. Je vais peut-être... Hier, là, j'étais tellement stressé. À un moment donné, j'ai décidé de plus m'amener que moins. J'ai tout mis ça ici dans un sac, mais j'ai peut-être un peu de stock de trop. Ça fait que je vais me permettre de prendre quelques jours ici. Je vais relaxer. Il me manque toujours aussi un manteau de pluie, un pantalon de pluie. J'ai du magasinage à faire, mais je vais me permettre de peut-être remettre certains trucs en question puis peut-être un petit peu de stock au Québec. Juste d'être ici, là, j'étais super satisfait parce que les derniers jours, là, c'était beau préparer, là, mais ça a tellement déboulé. Ça fait que là, je suis juste content. Quand je suis arrivé dans l'avion, comme je le disais tantôt, j'ai poussé un petit soupir. Ça fait du bien, mais c'est le début d'une belle aventure. Je pense et 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 je pense Chaque jour, depuis trois jours, je descends à Victoria. C'était 40 kg. Hier même 50 kg allé-retour depuis sa niche. Alors, je peux te dire, aujourd'hui, j'ai pas mal tout coché ce qu'il y avait sur ma to-do liste. Vous savez ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que le départ s'en vient. Demain, je veux faire un test ultime de tout mettre cet équipement-là dans mes bagages. J'ai fort l'impression que j'ai trop de stock. Je vais être trop pesant, mais on verra. Je vais m'ajuster si tout va bien, mais je devrais lever les voiles. Vendredi, on a traversé vers Washington, Port Angeles. Puis après ça, l'aventure commence. J'ai hâte là! J'ai hâte là, c'est le gars. Mon ami Hugo, je sais qui je suis en ce moment, le temps de me préparer pour ce magnifique voyage-là, donc je vais passer de ce genre de place-là à une tente. Pourquoi? Pour l'aventure! Argentine à l'homme. Je suis ici, à ma maison. Savage, m****. Qu'est-ce qu'il y a fait? Il n'est pas possible de faire ça! Non, il n'a pas fait! Vous ne partirez jamais d'ici! C'est parti! Merci, Léaim, je te revois bientôt, dans quelques mois, peut-être un an, peut-être juste un mois, si je décide de pouvoir. C'est un départ. Allez, on y va. Yogo, je m'envoie. Yeah, looking good, buddy. Dude, je suis risquée pour toi. Give me a hug. A real hug. Okay, sweaty. Good, man. Thanks for everything, man. Dude, pleasure. Anytime. Always welcome. It's crazy that you're riding to Mexico. This is like mile zero, right? Yeah, yeah, mile zero. Historia, DC. All right, get out of here. You're late. I'm getting paid. Don't crash. I rolled your ankle. Ciao, Yogo, man. Bye, man. Ciao, Yogo. Ciao, buddy. Je me rappelle un après-midi en Arizona. J'ai appelé ma bonne amie, Ali. C'était le 8 février. Je lui ai dit, Ali, je pense que je vais pédaler jusqu'en Patagonie. Et nous voilà, bien, quelques mois plus tard, puis je commence ce voyage-là. Sincèrement, tu sais, je vais y aller par étape. Je reste super humble là-dedans. C'est l'inconnu tellement d'imprévus. Puis en même temps, je ne veux pas mettre de la pression. Tu sais, si j'arrive au Mexique et je suis content, je vais retourner là-dessus, tu sais. Si jamais ce que la vie nous offre, les gens que je vais rencontrer, les opportunités qui peuvent s'ouvrir à moi. Fait que, non, j'y vais au jour le jour. Je me dirige maintenant vers le traversier de Victoria pour Port Angeles, Washington. Here we go! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !